Bonjour à toutes et à tous, je suis Dominique Marcotte, sous-ministre adjoint et chef du protocole du gouvernement du Québec. J'agirai aujourd'hui à titre de maître de cérémonie pour le lancement de la stratégie territoriale Amérique latine et Antille. Prière de noter qu'en cas de difficultés techniques en lien avec la connexion Zoom, vous pouvez utiliser le clavardage pour nous écrire ou communiquer avec Estelle Roy, agente au protocole. Ces coordonnées ont d'ailleurs été déposées dans le clavardage. Sans plus tarder, je cède la parole à la ministre des Relations internationales et de la francophonie, madame Nadine Giraud. Merci beaucoup. Alors, madame la sous-ministre, madame Alain Gomez, monsieur Naud, monsieur Parenteau, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et de dévoiler une pièce majeure de notre plan de relance, la stratégie territoriale pour l'Amérique latine et les Antilles. Cette dernière s'inscrit vraiment dans la foulée des actions mises de l'avant par notre gouvernement du Québec depuis plus de deux ans, soit le plan d'action pour la relance des exportations, la stratégie de marque pour le Québec à l'international et au Canada et les stratégies territoriales pour les États-Unis, l'Indo-Pacifique et l'Afrique. Notre stratégie pour l'Amérique latine et les Antilles fixe les mêmes grands objectifs que les précédentes, soit l'augmentation des exportations par l'ouverture de nouveaux marchés pour les entreprises québécoises, l'attraction d'investissements étrangers, le renforcement de la diplomatie économique du Québec, la mobilité circulaire de la main-d'oeuvre et la construction de sociétés durables. Notre gouvernement poursuit ainsi son plan de diversification des marchés dans les buts d'offrir de nouvelles avenues aux entreprises. Dans cette optique, l'Amérique latine et les Antilles s'avèrent un marché prometteur qui présente de nombreux avantages pour le Québec et ses entreprises. Le premier avantage, c'est sa proximité géographique. C'est une vaste région facilement accessible par voie ferroviaire, maritime, aérienne ou routière. En plus d'une position géographique favorable, notre proximité culturelle et nos racines latines communes facilitent les échanges et les établissements de nouveaux partenariats d'affaires. C'est aussi vrai pour les domaines de l'éducation, de la culture et de l'agroalimentaire. L'Amérique latine et les Antilles font également partie des régions où nous soutenons le plus de projets en matière de solidarité internationale. On retrouve en Amérique latine et dans les Antilles quelques 12,5 millions de francophones ou francophiles. D'ailleurs, au cours des dernières décennies, des milliers de Latino-Américains ont émigré dans toutes les régions du Québec et contribuent à enrichir la société québécoise. Pensons entre autres à la forte vibrante communauté haïtienne ainsi qu'aux diasporas colombiennes, mexicaines, brésiliennes, chiliennes, péruviennes et bien d'autres. Il y en a d'ailleurs encore de nombreux autres. Cette vaste région représente aussi un marché de 653 millions de consommateurs potentiels, soit 8 % de la population mondiale, dont le PIB cumulé s'élève à près de 6 000 milliards de dollars. Pour se déployer pleinement, la stratégie territoriale pour l'Amérique latine et les Antilles prendra appui sur trois représentations québécoises dans la région, la délégation générale du Québec à Mexico, principale pilier de nos actions, et les bureaux du Québec à Sao Paulo et à La Havane. Nous sommes présents à Mexico depuis 1980 et à Sao Paulo depuis 2008. Les deux représentations ont pour mandat de promouvoir les intérêts du Québec sur chacun des territoires et d'y renforcer nos liens économiques, notamment le commerce et l'innovation, mais également dans les domaines de la recherche, de la culture, de l'éducation et de l'attraction de talents. D'autre part, la présence au Québec de 14 consulats généraux de pays latino-américains témoigne vraiment de l'importance de nos liens avec cette zone géographique, 14 consulats généraux. Aujourd'hui, les échanges commerciaux du Québec avec le Mexique, notre premier partenaire en Amérique latine, se chiffrent à près de 5,5 milliards de dollars. C'est quelques 1200 entreprises québécoises exportatrices qui font aujourd'hui affaire dans cette basse région, dont 500 avec le Mexique. La valeur totale des exportations québécoises vers le Mexique, le Brésil et les autres pays latino-américains s'élèvent à près de 4 milliards de dollars annuellement. C'est plus que vers n'importe quel autre pays, à l'exception des États-Unis. Les industries de l'aéronautique et de l'aluminium sont les principales bénéficiaires du commerce avec cette zone géographique spécifique. Les échanges économiques entre les Québec et l'Amérique latine et les Antilles sont soutenus par deux grands accords de libre-échange multilatéraux. La CEUM, l'Accord Canada-États-Unis-Mexique, et le PTP-GP, le Partenariat transpacifique global et progressiste, qui regroupent 11 partenaires de l'Asie et des Amériques, dont le Canada, le Chili, le Mexique et le Pérou. Le Québec est aussi lié par six autres accords de libre-échange bilatéraux signés par le Canada avec le Chili, le Costa Rica, le Pérou, la Colombie, le Panama et le Honduras. En misant sur une diplomatie économique efficace et qui accorde une place de choix à la créativité et à l'innovation des jeunes pousses québécoises, nous souhaitons offrir un meilleur accompagnement aux entreprises québécoises exportatrices qui désirent percer les marchés latino-américains. Sur le plan de la mobilité, nous nous efforcerons d'accroître nos efforts de recrutement de main-d'oeuvre, notamment auprès des travailleurs qualifiés et des étudiants. L'Amérique latine et les Antilles représentent un important bassin de travailleurs et d'étudiants pour le Québec. En 2021, plus de 18 500 travailleurs étrangers temporaires, provenant principalement du Guatemala et du Mexique, sont venus prêter main-forte aux producteurs agricoles québécois. Cette main-d'oeuvre est très bienvenue. Cette stratégie vise aussi à consolider les efforts du Québec en matière de solidarité internationale et à encourager la construction de sociétés durables. En collaboration avec nos partenaires de l'Amérique latine et des Antilles, nous déployons différentes actions afin de lutter contre les changements climatiques et protéger la biodiversité. Comme vous le savez sans doute, de nombreuses organisations non gouvernementales québécoises ainsi que diverses organisations de la société civile sont très présentes sur ce territoire et nous veillerons à mettre leur travail en valeur. Pour mettre en oeuvre la stratégie et bonifier notre action en Amérique latine et dans les Antilles, je suis heureuse d'annoncer que la stratégie territoriale bénéficiera d'un investissement supplémentaire de 4,1 millions de dollars en trois ans du ministère des Relations internationales et de la francophonie. Cette somme contribuera à la réalisation des mesures prévues dans la stratégie et à l'action de nos représentations sur le territoire. Je tiens à saluer les nombreux consuls et ambassadeurs des pays latino-américains et des Antilles qui sont parmi nous aujourd'hui. Votre attachement au Québec nous est très cher et vos contributions sont essentielles à l'édification de liens forts entre nos deux territoires. Vous serez nos relais dans la mise en oeuvre de la stratégie et ce sera un plaisir de continuer à collaborer avec vous. J'aimerais enfin prendre un moment pour offrir mes sympathies au peuple présilien durement touché par les inondations depuis plusieurs semaines, causant notamment des glissements et de terrains tragiques. Nos pensées sont vraiment avec les familles et les populations touchées par ces tristes événements. Je vous remercie de votre attention. Merci, madame la ministre. J'invite maintenant la sous-ministre des Relations internationales et de la francophonie, madame Sylvie Barcelot, à vous adresser quelques mots. Madame la ministre, Éric, Stéphanie, Jason, Mathieu et bien sûr merci Dominique. Merci beaucoup madame la ministre de cette présentation. Vous avez vraiment brossé un excellent portrait dans le centre de cette nouvelle stratégie territoriale qui va permettre au Québec de renforcer ces liens et vous avez dit avec cette très vaste et prometteuse zone géographique. Il est vrai que le Québec entretient déjà des relations fructueuses avec plusieurs pays latino-américains qui constituent dès lors des solides bases sur lesquelles on peut déployer cette nouvelle stratégie. Alors pensons particulièrement à cinq d'entre eux. Premièrement, le Mexique, quatrième partenaire commercial du Québec dans le monde. Et depuis 1993, avec l'entrée en vigueur des accords de libre-échange nord-américains, la LENA, puis maintenant la SEUM, le Québec a vu ses échanges commerciaux avec ce pays augmenter de 524 %, pas moins que ça. En plus des liens d'amitié bien sûr qui sont développés et dans plusieurs secteurs d'activité, on y est établi depuis 1980 nos intérêts communs se sont multipliés, et consolidés de façon certaine. Ensuite, le Brésil, neuvième puissance économique mondiale, soit le plus vaste marché du continent avec ses 212 millions d'habitants. C'est un géant, deuxième partenaire commercial du Québec en Amérique latine qui dispose d'une économie diversifiée, d'un écosystème de start-up ou de jeunes pousses en pleine effervescence. Une puissance économique et politique indiscutable, étant reconnu comme un acteur majeur, entre autres en agroalimentaire, puis aussi qui a de très, très belles réalisations industrielles. Autre partenaire important, la Colombie, quatrième économie de la région et cinquième partenaire commercial du Québec. Les entreprises, les institutions québécoises démontrent un intérêt croissant envers ce pays, qui affiche d'ailleurs une croissance économique soutenue. Et puis, bien sûr, Haïti, pays avec lequel le Québec a un attachement profond, entretient une relation étroite de longue date, bien sûr pour des raisons de culture, de langue et d'identité. Cette présence chez nous d'une importante diaspora haïtienne contribue à renforcer davantage ces liens. C'est le pays d'ailleurs où le Québec a soutenu le plus grand nombre de projets de solidarité internationale. Et enfin, Cuba, où notre représentation a permis de créer des liens permettant d'établir de nouvelles occasions d'affaires depuis son ouverture en 2017. Il est important de souligner qu'à travers son ambitieux programme de coopération bilatérale qui vise à soutenir des projets avec de nombreux partenaires québécois et étrangers. Notre ministère soutient cet appel à projets. Je me permets de les mentionner avec le Mexique, le Brésil, la Colombie, Haïti, Chili, Cuba et l'État de Jalisco. J'espère que ma prononciation est correcte. Mme Giraud a mentionné plus tôt les grandes lignes de ces trois axes d'intervention sur lequel repose notre stratégie. Le premier axe, donc, bien sûr, la prospérité économique, ce que nous souhaitons tous. L'objectif principal vise à améliorer l'accompagnement aux entreprises québécoises qui souhaitent percer de nouveaux marchés. Les équipes chevronnées, tant au ministère des relations internationales qu'à Investissement Québec international et nos autres partenaires, vont aider et aussi aider et alimenter, je dirais, l'intelligence d'affaires de ces entreprises, les aider à développer les réseaux de contact auprès des grands donneurs d'or, puis aussi, saisir toutes les occasions qui sont suscitées par les accords commerciaux en vigueur avec plusieurs des pays d'Amérique latine, ce qu'a mentionné plus tôt la ministre. La diversification des marchés représente ainsi un objectif. Nous réaliserons de nouvelles études de marché, notamment au Panama et en Colombie, pour mettre en évidence les conditions propices à l'exportation. Nous poursuivrons notre virage vers une diplomatie avec un accent davantage marqué pour la diplomatie économique. C'est ce qui permet d'ailleurs d'augmenter nos exportations puis d'attirer davantage d'investissements étrangers. On compte développer une grande synergie entre nos représentations en NALA, donc vous comprendrez Amérique latine et Antigues, et les entreprises québécoises. Nous allons aussi nous rapprocher des investisseurs étrangers pour leur présenter les incitatifs, les avantages, les conditions propices à l'investissement au Québec. Nous continuerons aussi de soutenir activement le développement de l'innovation québécoise en favorisant les partenariats entre les écosystèmes québécois et latino-américains et aussi en mettant en valeur le génie de nos jeunes pousses. Nous encourageons les collaborations avec les partenaires stratégiques en innovation grâce au fonds de maillage octroyé dans le cadre des sept collaborations bilatérales mentionnées plus tôt. C'est un pari judicieux parce que quand on voit les projets concrets qui se sont multipliés à travers les années, qui rejoignent tant les chercheurs, les praticiens, les entrepreneurs du Québec et des pays des différentes régions au cours des 15 dernières années. Deuxième axe d'intervention maintenant, qui porte sur la mobilité des personnes. Ce que l'on veut, c'est soutenir le recrutement de talents, de la main-d'oeuvre et d'étudiants dans les domaines prioritaires pour le Québec, en bonifiant l'offre d'accompagnement aux entreprises et aux établissements d'enseignement, bien sûr, dans leur recherche de travailleurs et d'étudiants. Nous allons donc travailler avec les entreprises pour mieux les préparer dans leur démarche de recrutement et on va favoriser également l'apprentissage du français en amont des démarches d'émigration vers le Québec. Un chiffre intéressant, entre 2009 et 2018, le nombre d'étudiants latino-américains qui ont choisi le Québec pour un séjour d'études d'en augmenter de plus de 40 %. Alors, il faut évidemment continuer sur cette lancée. Il est important pour nous d'améliorer l'encadrement et les conditions de vie des quelques 18 500 travailleurs étrangers temporaires qui viennent prêter main-forte aux agriculteurs québécois chaque année. Enfin, en matière de mobilité de la jeunesse, l'offre d'expérience de projet et de stage par l'entremise, entre autres, des offices jeunesse internationaux du Québec et aussi dans le cadre de nos programmes de stage en organisation internationale gouvernementale devra être diversifiée et élargie. Ça va favoriser, bien sûr, l'engagement citoyen des jeunes Québécoises et des Québécois. Troisième axe d'intervention correspond aux collaborations à établir avec nos partenaires pour la construction de sociétés durables. En poursuivant cette lutte conjointe primordiale contre les changements climatiques et les efforts nécessaires aussi à la protection de la biodiversité. Sur le plan social, nous visons le développement et la mise en œuvre de partenariats novateurs dans le domaine de la santé et des services sociaux, notamment concernant l'adoption internationale. Bien sûr, le Québec continuera de promouvoir l'égalité, le respect, la protection des droits de la personne à chaque occasion et sur chaque tribune, en particulier le droit des femmes et des jeunes, des personnes LGBTQ et des communautés autochtones. Finalement, cette stratégie territoriale vise à consolider et étendre l'action de solidarité internationale du Québec et aussi les initiatives de l'Organisation internationale de la francophonie en Amérique latine et dans les Antilles. L'approche distincte du Québec en matière de solidarité internationale sera mise de l'avant parce que nous sommes rendus à un niveau où on peut espérer avoir des partenariats entre le secteur privé, le milieu de l'enseignement et la société civile. On met en valeur donc des projets multiacteurs. D'ailleurs, une attention particulière sera accordée à Haïti et aux efforts de la société civile haïtienne pour favoriser la reconstruction du pays et l'amélioration des conditions de vie de la population. Vous aurez remarqué donc que le succès de la stratégie territoriale pour l'Amérique latine et les Antilles passe pour un engagement de la société civile. Alors, soyez assurés de l'appui du ministère, du gouvernement du Québec, partenaire de tous les instants dans le déploiement de cette stratégie. Je vous remercie beaucoup. Merci, Mme la sous-ministre. J'invite maintenant les chefs de poste en Amérique latine et Antilles à se joindre à M. Éric Marquis, sous-ministre adjoint aux relations bilatérales, qui animera la période de descente. Merci. Mme la ministre, Mme la sous-ministre, membres du corps consulaire et diplomatique, madame et messieurs les chefs de poste, distingués et invités. En lançant aujourd'hui cette stratégie territoriale pour l'Amérique latine et les Antilles, le ministère des Relations internationales et de la francophonie s'inscrit en directe continuité de la vision internationale du Québec, la VIC, dévoilée par la ministre en novembre 2019. La VIC prend forme en stratégie territoriale pour que les priorités gouvernementales se déclinent en objectifs et surtout en actions adaptées aux réalités intrinsèques de chacun de nos grands marchés. Il en vint ainsi pour l'Amérique latine et les Antilles, une région où le Québec est déjà très présent, mais où il souhaite néanmoins augmenter ses réseaux économiques et d'influence dans l'objectif de contribuer encore plus à l'atteinte de nos priorités économiques et institutionnelles. Question d'en savoir plus. Nous avons la chance d'avoir parmi nous les trois représentants du Québec en Amérique latine et dans les Antilles. Au cours des prochaines minutes, nous aurons l'occasion de discuter des orientations et des pistes d'action proposées dans la stratégie. Je vous présente nos représentants de nos chefs de poste. Tout d'abord, Mme Stéphanie Allard-Gomez, déléguée générale du Québec à Mexico. M. Jason Noh, directeur du Bureau du Québec à Sao Paulo. Et M. Mathieu Parenteau, directeur par intérim du Bureau du Québec à La Havane et directeur Amérique latine et Antilles au ministère des Relations internationales et de la francophonie. Donc, la stratégie s'appelle Cap sur la relance, les marchés d'avenir à proximité. Concrètement, pouvez-vous élaborer sur ce que cela représente pour nos entreprises, nos organisations, artistes et tous ceux et celles qui s'intéressent à l'Amérique latine et aux Antilles? En quoi peuvent-ils profiter de ces marchés qui sont géographiquement et en termes de valeurs et de cultures proches du Québec? Alors, écoutez, si je peux me permettre, je vais prendre la balle au bon. Alors, merci beaucoup. Merci, M. Marquis. Et puis, bonjour à tous et à toutes. Moi, buenos dias, à todos, fri à todos. Alors, écoutez, l'Amérique latine et les Antilles, là et là, a connu une croissance économique impressionnante de presque 16 % et aussi des avancées institutionnelles majeures au cours des dix dernières années. Alors, aujourd'hui, c'est une des régions qui est les plus dynamiques au monde. Puis, en même temps, c'est plus de 50 % de la population de la région qui a 35 ans ou moins. Et puis, écoutez, on l'a dit plus tôt, c'est un territoire qui se démarre par son esprit entrepreneurial, son immense écosystème de PME, de start-up, dans des domaines qui sont en plein essor, comme les technologies financières, les fintechs ou le commerce numérique. Et la région comprend aussi deux grands rôles économiques qui sont évidemment le Mexique et le Brésil, mais aussi plusieurs autres pays où on a observé dans les dernières années une très, très forte croissance. Je pense à la Colombie, le Chili, le Pérou. Et si on regarde ces cinq marchés-là ensemble, ça fait un marché de plus de 340 millions d'habitants. Donc, c'est énorme. En même temps, et puis, comme l'a dit notre ministre un peu plus tôt, là et là, c'est aussi une région qui est très accessible à partir du Québec. Et cette proximité géographique, puis aussi une grande proximité culturelle, disons-le, ça favorise énormément et ça facilite les connexions et les échanges. Le Québec bénéfie ici aussi d'une proximité linguistique avec l'Amérique latine et les Antilles. Alors, on a juste au Mexique 350 000 apprenants du français. Pour le Brésil, on part de 150 000 apprenants du français. Et on a d'ailleurs eu beaucoup de succès avec un très beau programme de perfectionnement pour les professeurs de français de la région, organisé il n'y a pas très longtemps avec la très belle équipe du Centre de la francophonie des Amériques que je salue. Mais je vous dirais, au-delà de ces affinités culturelles, linguistiques, je vous dirais qu'il y a la qualité de vie des Québécois et des Québécoises et le développement de nos entreprises qui sont en grande partie tributaires de ce qu'on appelle les chaînes d'approvisionnement et de valeurs qui ont été développées et mises en place avec l'accord de libre-échange d'Amérique du Nord, donc l'ALENA, au tout début des années 90 et qui vont continuer à prendre de l'ampleur au cours des prochaines années grâce à la mise en œuvre de la nouvelle entente Canada-États-Unis-Mexique qu'on appelle nous l'ACEUM. Et j'aimerais pencher sur le Mexique ici parce que c'est le territoire où moi je suis basée, que je connais mieux, qui représente un marché par excellence pour le Québec. Alors notre sous-ministre l'a dit, c'est notre quatrième partenaire commercial avec des échanges de plus de 5 milliards de dollars en 2020, des échanges bilatéraux, un marché intérieur de 128 millions d'habitants et des garanties juridiques qui sont très solides. Alors moi je vous dirais que les entreprises québécoises connaissent assez bien le Mexique, mais sous-estiment encore souvent le temps, l'investissement que ça demande pour bien réussir une implantation sur le marché mexicain. Et c'est pour ça que notre équipe ici à la Délégation générale du Québec à Mexico, la DGQM, continue depuis maintenant plus de 40 ans à accompagner nos entreprises, nos institutions d'enseignement supérieur et nos artistes québécois dans tous leurs efforts de développement ici sur le marché. Bonjour, pour ma part, si je peux ajouter quelques points, il faut se rappeler que sans parler de la ville qui possède la plus grosse économie d'Amérique du Sud, que le Brésil est un marché immense, on le dit plus tôt, avec 200 millions d'habitants, une classe moyenne qui est aussi grande que la population canadienne. Donc depuis que le Québec est au présent au Brésil en 2008, nos équipes accompagnent les entreprises québécoises sur le territoire, sur tout le territoire, qui demeure, on peut se le dire, un marché qui exige du temps, la patience, qui s'inscrit surtout dans une vision à moyen et à long terme. Mais il ne faut pas oublier que les échanges commerciaux de biens entre le Québec et le Brésil se sont élevés à 3,16 milliards de dollars en 2020. Même si le Brésil produit énormément, il doit également importer pour satisfaire une demande intérieure qui est en constante croissance, notamment en produits de consommation. D'ailleurs, il y a plusieurs entreprises québécoises qui ont très bien réussi, je pense entre autres à Optel, à CAE, à la CDPQ, à Genetech. Donc dans le contexte du Brésil et de la stratégie, ce qu'on souhaite, c'est de consolider les réseaux de contact auprès des grands donneurs d'ordre brésiliens. Donc plusieurs sont situés dans le sud-sud-est du pays. On parle du Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et en particulier dans la région de São Paulo, puisqu'il y a effectivement plusieurs grandes entreprises et des multinationales qui sont implantées dans la région paulista. C'est entre autres le cas d'Ambraer dans le secteur de l'aéronautique. Finalement, il ne faut pas oublier, comme on l'a dit plus tôt, qu'il n'y a pratiquement pas de décalage horaire entre le Brésil et le Québec, soit une ou deux heures. Donc, bien que ça semble loin du Québec, Air Canada offre maintenant des vols directs de Montréal, donc il y a quatre vols par semaine et la compagnie compte maintenir ses vols tout au long de l'année. Merci et bonjour à toutes et à tous. Si je peux me permettre, d'une façon plus générale pour l'ensemble de la région, je me permettrais de souligner les valeurs que partagent les Québécois avec les Latino-Américains et les Antillais. C'est une base commune que l'on a. On parle de pays, somme toute, qui sont culturellement proches du Québec. Depuis de nombreuses années, également, les Québécoises et les Québécois voyagent, les séjours dans l'Amérique latine et dans les Antilles, souvent comme première expérience internationale. Donc, c'est non négligeable. Je parle de stages de cégep, de séjours universitaires, de projets de solidarité divers. Donc, tout ça, c'est des occasions pour créer des liens, pour renforcer les relations sur le plan économique, bien sûr, comme l'ont bien noté mes collègues, mais également sur des plans académiques, sur des plans de l'industrie créative, puis auprès de la société civile également. C'est bien là qu'ils nous venissent, ils sont forts. Puis, je parle aussi de chaleur humaine avec les Latino-Américains et comme directeur par intérim du Bureau du Québec à la Havane, cette chaleur, cette proximité, cette latinité partagée. J'ai la vie au quotidien, malgré que ce soit principalement virtuellement depuis quelques mois, mais avec la stratégie qu'on lance aujourd'hui, j'espère que ces relations-là vont non seulement se consolider, mais également s'approfondir encore davantage. Merci. Merci beaucoup. Bon, Madame la ministre l'a mentionné dans son allocation, la stratégie s'inscrit, est au diapason des priorités des grandes stratégies gouvernementales. En ce sens, elle propose plusieurs mesures pour renforcer l'action économique de nos représentations en Amérique latine et dans les Antilles. Est-ce que vous pourriez nous donner des détails additionnels à ce sujet avec des exemples? Oui, tout à fait, M. Marquis. Alors, écoutez, pour accroître les exportations du Québec en Amérique latine, on va bonifier l'offre de services de nos représentations dans toute la région pour pouvoir mieux accompagner nos entreprises tout au long du processus d'exploration, de développement et de consolidation de l'affaires dans la région. Et ça, ça inclut le volet des implantations et des acquisitions. D'ailleurs, je vous dirais que malgré la pandémie, le nombre d'entreprises qu'on a accompagnées ici au Mexique a continué à croître au cours des deux dernières années. Alors, on parle de 159 accompagnements pour 2019 et de 179 accompagnements pour 2020-21. Alors, écoutez, il n'y a rien qui nous arrête. Et pour le Brésil, c'est la même chose. On parle de 133 accompagnements pour 2019-20, donc d'excellents chiffres aussi. On va aussi développer davantage, je dirais, nos réseaux auprès des grands donneurs d'offres. Et on va aussi faciliter les démarches des entreprises pour qu'elles puissent accéder à plus d'occasions d'affaires. On va, de l'autre côté, favoriser l'accroissement des connaissances et de nos entreprises sur les accords commerciaux qui sont en vigueur, mais aussi sur les conditions qui sont propices à l'exportation en réalisant différentes études de marché. On l'a mentionné un peu plus tôt. Et on va faire ça en collaboration, évidemment, avec différents partenaires, notamment Investissement Québec international. D'autre côté, on va repérer de nouvelles occasions d'affaires pour nos organismes culturels et nos artistes québécois. Puis ça, c'est un point que j'aimerais souligner ici. Il y a beaucoup, beaucoup de réceptivité partout en Amérique latine pour la culture et la créativité du Québec. Puis au Mexique, là, je vous donne un exemple parce que moi, je suis au Mexique. Au Mexique, c'est une production artistique québécoise qui s'est réalisée en moyenne à chaque trois jours en 2019. Alors, c'est quand même un chiffre assez impressionnant. Il y a beaucoup d'entreprises québécoises innovantes au niveau des industries créatives. Puis je dirais que nos représentations dans la région génèrent chaque année plusieurs opportunités d'affaires dans ce domaine-là, entre autres avec certaines villes. Alors, au Mexique, par exemple, on parle de la ville de Mexico, il y a la ville de Guadalajara aussi. Et ce sont des municipalités qui veulent vraiment développer des événements créatifs avec ce qu'on appelle chez nous un effet wow. Alors, on est très, très bien positionnés de ce côté-là. Il y a le secteur automobile aussi qui bénéficie des nouvelles règles d'origine de l'ACEUM. Et ça, c'est un autre secteur qui est en très forte croissance dans la région, particulièrement au Mexique. On retrouve plusieurs entreprises du Québec, donc une vingtaine qui sont déjà implantées ici avec beaucoup, beaucoup de succès sur le territoire. Il y a l'industrie aérospatiale aussi qui continue à se développer au Mexique, entre autres, avec la présence de grands joueurs comme Bombardier qui mobilisent tout un écosystème d'innovation qui est vraiment dynamique. Et il ne faut pas oublier non plus le secteur d'éthique, les technologies financières, la construction, il y a la santé, il y a l'agroalimentaire. Alors, ce sont tous des secteurs qui représentent des très, très beaux débouchés commerciaux très conséquents pour nos entreprises dans la région. En plus de l'aide à l'exportation, à l'implantation du territoire et à l'innovation, une des priorités que j'ai données à l'équipe économique du Québec, du PQSP, c'est de bonifier nos efforts en matière d'attraction d'investissement étrangers. Par le passé, on était relativement peu actifs en raison du nombre d'effectifs réduits qu'on avait au bureau. Mais le renforcement de notre équipe économique au cours des deux dernières années permet justement de faire ça en collaboration plus étroite avec Investissement Québec international, avec qui on a échangé sur le potentiel des marchés brésiliens et mexicains. Après avoir réalisé des études de marché sur le sujet, il nous apparaissait qu'un travail de suivi plus étroit devait dès maintenant être effectué. Et c'est entre autres pourquoi IQI, Investissement Québec international, a procédé récemment à l'embauche d'un spécialiste qui va travailler sur les deux grands marchés d'Amérique latine et des Antilles que sont le Brésil et le Mexique. De notre côté, notamment l'aide au PIDGEC, donc les dossiers de présentation sectorielle qui sont adaptés à un public cible. On va travailler plus concrètement avec les clientèles pour susciter de l'intérêt pour des investissements au Québec. C'est un travail de longue haleine, on le sait, qui va exiger certainement de la patience et de la persévérance, mais on croit que ça va permettre d'ausser les IDE en provenance du continent latino-américain. Merci. Puis peut-être en complément de ce que Stéphanie et Jessy ont mentionné, j'aimerais préciser un élément fort de la stratégie, puis ils l'ont laissé transparaître. Cet élément, c'est le fait d'être plus présent sur le territoire pour saisir les occasions d'affaires qui se présentent dans des secteurs qui sont stratégiques pour le Québec. Donc, être plus présent, ça signifie plusieurs choses. Donc, premièrement, renforcer les équipes économiques de Mexico et Sao Paulo, comme ça a été mentionné. Mais également, dans un deuxième temps, ici, on est, je pense, innovateurs, élargir la représentation territoriale des chefs de poste pour des dossiers qui sont ponctuels et bien ciblés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça voudrait dire, entre autres, que, par exemple, si on voyait une occasion d'affaires au Panama sur l'intelligence d'affaires dans le transport maritime, on pourrait solliciter notre délégué général à Mexico pour représenter le Québec auprès de cette occasion d'affaires ou de ses partenaires d'affaires au Panama ou dans notre région. Ça veut aussi dire, par exemple, que notre représentant à Sao Paulo pourrait se rendre disponible pour une activité stratégique au Paraguay, par exemple. Donc, ça, on trouve ça très intéressant. Puis, on applique également ce principe à l'équipe Amérique latine et à la direction, ici, à Québec, qui verra son rôle accentué sur certains pays où le Québec n'est pas présent. Vous l'avez vu sur les cartes des Amériques plus tôt lors de la présentation de la ministre. Mais ce n'est pas tout. On ajoute un élément important à une stratégie, puis c'est le renforcement de nos liens avec la Colombie et les pays en vain. On constate, là, effectivement, un grand intérêt de la part de plusieurs partenaires pour la Colombie. Je parle de partenaires des entreprises, des universités, puis il y a différentes organisations de la société civile. On a appuyé plusieurs projets et événements dans les dernières années, puis ça a été reçu très, très positivement. Donc, il faut noter que la Colombie, c'est une joie importante de l'économie sud-américaine. C'est le quatrième partenaire commercial du Québec dans la région. Donc, il faut travailler davantage avec ce pays. Il faut travailler davantage avec nos partenaires d'ici. Et je pense aux consuls généraux, aux ambassadeurs qui sont à l'écoute, mais je pense également aux différents partenaires des régions du Québec, les chambres de commerce, les ORPEX, les cégeps, les universités, qui ont des liens avec des partenaires colombiens, des pays andins également, et de toute la zone latino-américaine et antiaxte. Donc, cette stratégie-là, c'est une stratégie qu'on veut déployer avec vous sur l'ensemble des droits. Merci. Merci beaucoup. Oui, un trait distinctif de cette stratégie est vraiment la mobilité des personnes. On en fait d'ailleurs le deuxième axe de la stratégie. C'est un thème qui figure depuis longtemps au cœur de nos relations avec les pays d'Amérique latine et des Antilles, notamment avec la présence de plusieurs diasporas latino-américaines et antiaises, très bien implantées au Québec. Que prévoit la stratégie sur ce sujet? Je voulais en parler. Je pense qu'on pense qu'il y a un consensus sur le potentiel de l'Amérique latine et des Antilles pour le recrutement de la main-d'oeuvre, de talent, d'étudiants, comme ça a été mentionné précédemment. Le bassin de travailleurs potentiels dans la région est grand, est très diversifié et répond très bien à plusieurs besoins de main-d'oeuvre du Québec. Par exemple, les métiers traditionnels sont très valorisés en Amérique latine. Il y a des milliers de soudards, de mécaniciens, d'électriciens qui terminent des formations professionnelles de très grande qualité chaque année dans la région pour tenter leur chance sur le marché du travail. Le domaine des soins infirmiers est un bon exemple aussi. Au Mexique, il y a plus d'infirmières formées par année qui a de postes vacants dans leur système de santé. Tandis qu'au Brésil, la formation offerte est semblable à la formation offerte au Québec et les professionnels peuvent, dans certains cas, n'avoir qu'à suivre un stage d'intégration de 30 à 40 jours avant de joindre les équipes dans nos établissements de santé. Des partenaires comme Montréal international et Québec international réalisent avec beaucoup de succès des missions de recrutement sur ce territoire depuis plusieurs années déjà avec un nombre croissant d'entreprises québécoises dans des secteurs notamment allant du manufacturier aux jeux vidéo, en passant par la santé, la restauration aussi. Et donc ces entreprises y prennent part car, parce qu'elles sont conscientes de la richesse et de la diversité de ce bassin de travailleurs qualifiés-là. Ils sont jeunes, ils sont motivés, ils s'adaptent particulièrement bien à la société, à nos milieux de travail, à nos établissements d'enseignement. Et en même temps, il y a un intérêt sans précédent pour le Québec de la part des travailleurs dans la région. On a eu plus, comme exemple, on a eu plus de 326 000 candidatures pour 770 postes pour récentes journées Québec monde du ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration, le MIFI. Et pourquoi cet engouement-là? Parce que le Québec est perçu dans la région comme un endroit avec une excellente qualité de vie, très sécuritaire, permettant de s'épanouir professionnellement et assez proche culturellement parlant. Même, on sait, l'hiver demeure un choc culturel pour certains. Comme on a mentionné aussi précédemment, il y a les différentes diasporas latino-américaines et antillaises déjà établies au Québec qui facilitent le séjour de ces travailleurs-là. On compte environ 150 000 Québécois d'origine haïtienne, selon les dernières données, et environ le même total que les principaux pays latino-américains. On parle de la Colombie à 34 000, le Mexique 27 000, le Pérou 20 000. Et ces diasporas ne sont pas uniquement à Montréal. On en retrouve de plus en plus dans la majorité des régions du Québec. Ça contribue à notre richesse collective et évidemment à dynamiser nos milieux de vie. On le sait, il y a un défi pour nos organisations qui a trait à l'apprentissage du français en amont. Donc, à ce sujet, la stratégie prévoit des initiatives avec nos partenaires sur l'ensemble de l'Amérique latine et des Antilles pour essayer de renforcer le niveau du français des candidats avant leur arrivée au Québec. Nos équipes, autant d'attractions des travailleurs que d'attractions d'étudiants, effectuent un travail exceptionnel sur le territoire pour stimuler l'intérêt envers le Québec. Donc, avec cette nouvelle stratégie territoriale et nos équipes qui sont plus nombreuses, on va multiplier les activités de promotion et les missions de recrutement sur l'ensemble des pays en Amérique latine pour profiter pleinement des occasions qui s'offrent à nous. Et on va continuer à travailler avec nos partenaires, par exemple, Montréal International, Québec International, la Société de développement économique de Drummondville et aussi des collaborateurs comme l'Organisation universitaire interaméricaine qui est basée à Montréal, qui a des liens très forts, tant avec les universités québécoises qu'avec les universités des pays latino-américaines et des Antilles. Puis, écoutez, si je peux me permettre un complément, j'aimerais réitérer un point très, très important qui a été mentionné plus tôt par notre sous-ministre. Les travailleurs étrangers temporaires dans le domaine agricole sont eux aussi non seulement absolument essentiels au bon fonctionnement de notre secteur agroalimentaire, mais aussi au marché du travail dans plusieurs régions du Québec. Puis, il faut se rappeler que les exploitations agricoles au Québec, c'est en très grande majorité des PME familiales qui dépendent de l'accès de ces travailleurs-là pour leur récolte, pour leur chiffre d'affaires et même, dans certains cas, pour la survie même de leur entreprise. Alors, en fait, sans la présence de ces travailleurs étrangers dans le domaine agricole, je pense que c'est même notre sécurité alimentaire qui pourrait être compromise. Puis, on l'a dit un peu plus tôt, en 2021, on a accueilli plus de 18 500 de ces travailleurs-là sur nos fermes. 97 % étaient guatémaltèques ou mexicains. Donc, c'est un nombre qui va être appelé à croître aussi dans le futur dans le cadre de notre stratégie territoriale. On va continuer à travailler avec nos partenaires, des autres ministères et organismes pour vraiment maintenir et appliquer pour ces gens-là les plus hauts standards en matière de santé, de sécurité et évidemment de respect des normes du travail. Merci. Pensons maintenant au troisième axe de la stratégie. Dans ce volet de la stratégie, le Québec s'engage à oeuvrer pour des sociétés plus durables et en faveur des droits de la personne. Sachant que l'enjeu de la démocratie et des droits de la personne est éminemment complexe, comment le Québec peut-il contribuer positivement à ce sujet? Merci, M. Marquis. Le Québec est actif dans plusieurs pays latino-américains, comme on le mentionnait, et ça depuis des décennies, notamment grâce à l'action internationale qui a toujours été importante en Amérique latine et dans les Antilles. On retrouve effectivement un nombre important de membres de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale et qui sont actifs avec leurs partenaires locaux dans plusieurs pays de la région. On pourrait mentionner plusieurs exemples, mais juste pour illustrer, il y en a en Guatemala, en Bolivie, au Pérou, en Haïti. Donc, c'est assez varié comme projet et comme dans plusieurs pays. La stratégie cherche, entre autres, à mieux promouvoir cette action en solidarité internationale du Québec et promouvoir également l'approche distinctive en la matière. La sous-ministre parlait plus tôt des sept programmes de coopération bilatérale du Québec en Amérique latine. Ce sont des programmes importants. On a aussi un programme qui s'appelle le Nouveau Québec sans frontières, dont vous avez certainement entendu parler. Donc, on va favoriser le développement de partenariats entre le secteur privé, le milieu de l'enseignement, la société civile, pour voir émerger des projets multi-acteurs. C'est vraiment ce vers quoi on veut se diriger. Concernant le plus précisément le partenaire haïtien, qui est cher au cœur des Québécoises et des Québécois, la MRIF, le gouvernement du Québec, veut continuer à être présent, bien entendu, veut continuer à appuyer les organismes de coopération internationale en s'associant aux différentes initiatives qui sont mises en place avec des partenaires importants comme l'Organisation internationale de la francophonie, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation, la FAO, également l'Organisation panaméricaine de la santé. Donc, voilà. Merci. Si je peux me permettre d'ajouter quelques éléments d'intérêt concernant le Brésil. D'abord, la question des droits de la personne, des peuples autochtones, la lutte contre le racisme, l'égalité des genres, les droits de la communauté LGBTQIA+, entre autres. Donc, la diversité et l'intégration des diverses communautés se retrouvent régulièrement dans nos projets de collaboration et dans la promotion des valeurs du Québec comme destination d'excellence, soit pour les études ou pour le travail. Par exemple, l'année dernière, on organisait un webinaire sur la littérature avec le chanteur et écrivain autochtone Samy Han. Et nous avons également collaboré avec Webiconi Mobile pour présenter deux courts-métrages qui ont été réalisés par des artisans des communautés autochtones à l'occasion de la Mostra numérique de cinéma international de l'État de São Paulo. Aussi, comme autre exemple, au cours des dernières années, des dernières semaines, c'est-à-dire des derniers mois, on a travaillé étroitement avec le gouvernement de l'État de São Paulo, qui est un de nos partenaires les plus importants sur le territoire, sur le développement de projets de réinsertion économique et sociale, dans un cas chez les jeunes en situation précaire pour moderniser les équipements informatiques de formation, dialoguer avec eux sur le secteur des jeux vidéo et des effets spéciaux. Et dans le deuxième cas, avec des jeunes de la communauté trans qui ont été expulsés de chez leurs parents pour leur permettre de suivre une formation professionnalisante visant le développement d'une autonomie économique. Du côté du Mexique, alors on a, nous aussi, collaboré à quelques reprises avec la très belle organisation, la Wapikoni, notamment dans le cadre de la Foire des langues indigènes nationales. Puis aussi à l'allégation du Québec à Mexico, on déploie beaucoup d'efforts sur la thématique de la diversité sexuelle. Alors on a, depuis quelques années, réussi nos efforts en matière de droits de la personne sur la thématique diversité sexuelle et défense, promotion des droits des personnes qui sont issues de la communauté LGBT plus ici au Mexique. Et puis c'est très intéressant de travailler sur ces dossiers-là parce que le Québec est vraiment un précurseur mondial reconnu en la matière et on a vraiment beaucoup de bonnes pratiques à partager ici sur ce domaine-là. Alors on a multiplié les échanges, on a développé des dialogues qui sont très porteurs avec plusieurs interlocuteurs institutionnels, mais aussi des ONG ici au Mexique. Et on collabore, entre autres, au renforcement des compétences de la Direction des droits de la personne de l'État du Jalisco. On organise aussi à chaque année, depuis 2018, une très, très belle formation sur la défense, la promotion des droits de la communauté LGBT avec un organisme local qui s'appelle IAGE Mexico. On a organisé d'ailleurs avec eux une table ronde binationale qui était vraiment, c'est très enrichissant sur les politiques en matière de prohibition des thérapies de conversion. Et on a fait ça aussi en collaboration avec une très, très belle organisation qui est basée à Montréal qui s'appelle EGYD, qui est l'Alliance internationale francophone pour l'égalité et les diversités. Donc de très, très beaux projets ici aussi au Mexique. Merci. Toujours dans le troisième axe de la stratégie, une thématique centrale de l'action internationale du Québec et la protection de l'environnement et la lutte aux changements climatiques. En Amérique latine et dans les Antilles, les gouvernements sont très interpellés et les populations, bien entendu, sont très interpellées par ce défi planétaire et le Québec peut contribuer à sa manière comme partenaire sur ce dossier. L'enjeu de la biodiversité est aussi très important et j'aimerais entendre Mme Allard-Gomez sur ce qui se fait avec le Mexique et ce qui pourrait se faire en termes de collaboration. Oui, oui, tout à fait, M. Marquille. Le Québec assume un leadership qui est connu, qui est reconnu dans la région en matière de lutte contre les changements climatiques, mais aussi au niveau de la protection de la biodiversité. Alors, au Mexique, par exemple, le Québec a signé en 2016 une entente pour appuyer la mise en place de ce qu'on appelle un SPED, donc un système de plafonnement et d'échange de droits d'émission qui a démarré sa phase pilote il y a un peu plus d'un an, en janvier 2021, avec beaucoup de succès. Le Mexique, ça représente aussi 12 % de la biodiversité mondiale, donc de la planète et on a lancé un appel à projets récemment et on a donc deux entreprises québécoises qui vont maintenant développer, donc à partir de cette année, avec des partenaires mexicains, des solutions qui vont viser à protéger la biodiversité locale. Le Québec a aussi développé des très belles collaborations ici avec plusieurs États. Je vous dirais, par exemple, le MELCC partage son expertise avec l'État du Jalisco sur le marché du carbone. Puis aussi, dans le cadre de la COP26 de Glasgow, il y a trois États mexicains, donc le Sonora, le Yucatan, le Jalisco, qui sont dans trois régions différentes du pays, qui se sont associés à la déclaration qu'on appelle le Carbon Pricing in the Americas, qui est une initiative qui a été promue par le Québec et le Chili. En gros, on parle d'une initiative qui incite, qui motive les gouvernements signataires à collaborer dans la tarification du carbone comme un outil de lutte au changement climatique. Et ça, ça nous a permis d'organiser, il y a quelques semaines à peine, un webinaire qui a eu aussi beaucoup de succès avec ces mêmes trois États mexicains-là, mais aussi avec la Catalogne pour faire valoir les contributions qui sont vraiment cruciales des États sub-fédéraux, donc des gouvernements locaux, à la lutte au changement climatique. Alors, je vous dirais qu'avec nos partenaires du Mexique et aussi des autres territoires dans la région, on souhaite vraiment aller plus loin sur les enjeux en matière d'environnement et notre nouvelle stratégie va être vraiment l'occasion de pouvoir réitérer, de reconfirmer le leadership du Québec dans ce domaine-là. Alors, madame et messieurs les chefs de poste, je vous remercie pour ces éléments de réponse fort éclairants. Je tiens par ailleurs à souligner le travail remarquable de la direction américaine et antille du ministère qui a piloté la préparation de cette stratégie. Enfin, j'invite notre public d'aujourd'hui à faire connaître la stratégie auprès de leur réseau de contact. Je vous convie à contacter nos représentations à l'étranger et les équipes au siège afin qu'elles puissent répondre à vos questions et surtout vous appuyer dans vos projets et votre volonté de développer encore davantage les liens stratégiques qui unissent le Québec et les pays d'Amérique latine et des Antilles. Donc, merci et je retourne la parole à notre maître de cérémonie. Merci beaucoup, M. Marquis et merci aux chefs de poste pour cet échange riche et fort intéressant. Avant de passer la parole à la ministre pour le mot de la fin, nous allons procéder à la prise de photos officielles. Je demande donc à Mme la ministre, Mme la sous-ministre, M. le sous-ministre adjoint et aux chefs de poste Amérique latine et antille d'ouvrir leur caméra pour la prise d'image. Merci. Veuillez faire un beau sourire. Prise d'écran dans 3, 2, 1. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Mme la ministre, je vous cède la parole pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Écoutez, voilà ce qui conclut en fait cette belle activité. Je tiens à remercier nos chefs de poste, vous les avez entendus, Stéphanie Allard-Gomez, Jason Ngo et Mathieu Parenteau, non seulement pour aujourd'hui, mais surtout pour l'excellent travail que vous accomplissez quotidiennement. Je remercie aussi la sous-ministre, le sous-ministre adjoint et la sous-ministre de leur participation dans ce dévoilement-là. Alors, je suis vraiment certaine avec le public qu'on a aujourd'hui, avec nos corps diplomatiques, nos consuls, nos ambassadeurs sur la ligne, je suis certaine que la nouvelle stratégie va vraiment contribuer à renforcer les liens du Québec avec les pays d'Amérique latine et des Antilles dans tous les secteurs et que ça va aider nos entreprises québécoises exportatrices à prospérer, élargir leur part de marché dans la région. Ça va être au bénéfice de tout le monde. Alors, je suis certaine qu'on sera tous fiers et en affaires partout dans le monde. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci, Madame la ministre. En terminant, je souhaite vous informer que vous recevrez dans les prochains jours un courriel de la part de représentants du ministère des Relations internationales et de la francophonie. Ce courriel contiendra un lien pour répondre à un sondage concernant votre satisfaction à l'égard de l'événement d'aujourd'hui et nous vous invitons cordialement à y répondre afin de contribuer à l'amélioration de nos pratiques. Le courriel fournira aussi les perliens du texte de la stratégie présentée aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous un bel après-midi et au plaisir. Au revoir.